Ce que je veux dire à Doug Ford par rapport aux coupures, aux services en français, est simple. Bring it on. Bring it on parce que c'est ce qu'il me fallait pour que notre cause avance. Un ennemi commun. On pensait qu'on l'avait trouvé dans Denise Bombardier, mais finalement, ça a l'air que c'est pas elle qui va faire en sorte que tout le monde en parle. Je vais pas le cacher, j'ai jamais été un fan du projet de l'Université franco-ontarienne. Par contre, je suis un fan des gens qui se battent pour des projets. Eux y croient, eux la veulent, et eux y vont se faire entendre. Les franco-ontariens, on est bons pour tout plein d'affaires. Chialer, s'écœurer, se niaiser, se corriger quand quelqu'un finit une phrase avec un déterminant. Mais on est aussi bons pour se rouler les manches, planter nos drapeaux, et prendre la place quand on a besoin de... On a un peu d'expérience là-dedans, nous autres, les espèces de combats. SOS Montfort, Règlement 17, la fois où Julie Snyder, elle savait pas qu'un des concurrents de Star Academy pouvait venir de l'Ontario et parler en français. On s'ennuie tous un peu de 2012 en ce moment, n'est-ce pas? La rumeur veut que Yamamoto, après avoir bombardé Pearl Harbor, craignait avoir réveillé un géant qui dormait. C'est ce que vous venez de faire. Puis si vous faites pas attention bientôt, vous allez avoir 600 000 de jour Montferrand qui vont venir cogner à votre porte. Ou du moins, ils vont cliquer votre plafond, je guess. Alors, M. Ford, de la part de tout le monde en Ontario, au Canada et même dans le monde qui ont entendu parler de vous récemment, tout ce que j'ai à dire, c'est « Bring it on ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501